Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisqu'on inaugure la suite Guillaumet, qui fut un pilote célèbre dans le cadre des lignes aériennes Latéco-R, et qui a vécu des aventures assez extraordinaires. Il a failli perdre sa vie plusieurs fois, d'ailleurs, notamment dans la cordillère des Jandres, mais le destin en a voulu autrement. Ce lien, ça a été qu'on a éprouvé les avions à la fin de la Première Guerre mondiale. Les avions, pendant la Première Guerre mondiale, ont été développés, industrialisés, et par la suite, il fallait s'en servir. Donc, ils ont été « civilisés », comme on peut dire, entre guillemets. Et donc, on commençait à transporter du courrier parce que les moteurs n'étaient pas encore éprouvés. Il y avait beaucoup de choses à redire dans cette aventure. C'était véritablement des pionniers, des aventuriers. Rien n'était fiable, tout était attesté, y compris les hommes, mais les machines également, et les moteurs aussi. L'aéropostale, c'est toute une histoire. C'est une histoire d'hommes, une histoire de connexion, une histoire de communication. L'aéropostale, c'est le transport de lettres, donc de mots, à la fois beaux, enrichissants, à la fois tristes. On apprend tout par le courrier. C'était un petit peu l'ancêtre d'Internet. Donc, l'aéropostale, pour moi, c'est la liaison entre les hommes. C'est une belle épopée humaniste. Saint-Louis est quasiment équidistant entre le... D'abord, il est situé sur le continent africain et quasiment équidistant entre le continent européen et le continent américain, et particulièrement sud-américain. Donc, Saint-Louis a une place centrale dans le dispositif des lignes aériennes latéqueurs, puisque, également, Saint-Louis est une ville charnière entre le désert de sable et le désert que représentait l'océan de l'Atlantique Sud. Effectivement, en 1993, j'ai eu le souvenir d'avoir participé au rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal en tant qu'équipage sénégalais, puisque je suis binational. Donc, c'était toute une fierté de représenter le Sénégal et de faire ce grand périple sur les traces de l'aéropostale et de ses héros. Et grâce à ces messieurs-là, j'ai pu faire le raid de la Técouère et arriver à Saint-Louis le 17 septembre 2022. Et quel honneur de pouvoir inaugurer la chambre de Guillaumet, un homme qui a montré un tel courage parmi les hommes courageux de la ligne. C'est vraiment un rêve d'enfant, à la fois de faire le raid et en plus de terminer avec une nuit comme ça à l'hôtel de la Poste dans une des personnes les plus mythiques de cette ligne. Donc, voilà, que dire ? J'ai la chair de poule. Moi aussi, j'ai la chair de poule, parce que Guillaumet représente vraiment une figure de l'aéropostale par ses différents exploits. Et donc, nous sommes très honorés de pouvoir inaugurer cette chambre. Nous sommes très honorés de pouvoir inaugurer cette chambre, la chambre Guillaumet, qui représente une figure de l'aéropostale et qui s'est fait remarquer par ses différents exploits. Et ils sont nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501